Radio-J de nous accorder cet entretien exclusif. Et merci aussi à Ariel Candel, bonjour. Bonjour, Robert. Ariel Candel, directeur général de Qualita, sans qui rien n'est possible, puisque c'est lui ce matin qui s'occupe de la traduction. Merci Ariel. Avec plaisir. Au Firsaufer, vous êtes donc le nouveau ministre israélien de l'ALIA et de l'intégration et vous êtes membre du Parti sionniste religieux. Alors, quels objectifs vous fixez-vous pour l'ALIA, pour cette année 2023 qui débute ? Adoniyah, c'est la carte française de l'Alia et de l'Aïa et de l'Aïe. Au sujet du point de l'Aïe et de l'Aïe, dans la campagne de l'Aïe et de l'Aïe. Ce sont les mètres de l'Aïe et de l'Aïe en l'Aïe et de l'Aïe en l'Aïe. Premièrement, je suis une à l'un du monde, mais j'ai une autre chose que je voulais, que la société de l'Aïe et de l'Aïe et de l'Aïe et de l'Aïe, et que tu es conclure ne pas seulement la société, mais aussi la société de l'Aïe et de l'Aïe. Le ministre est en poste depuis un mois, et donc effectivement il faut le maximum d'abord pour que la société d'Israël soit au courant de ce que c'est que l'Aliya et soit également attachée aux valeurs de l'Aliya et que la société d'Israël puisse accepter et vouloir plus d'olime en Israël. J'ai eu le plus d'avis de l'Aliya et que l'Aliya et que les Pour plusieurs raisons, entre autres pour des raisons politiques, l'État d'Israël a souvent mis l'accent en question de l'Aliya sur l'Aliya des pays de l'Est. Et aujourd'hui, effectivement, il faut que l'État d'Israël accepte tous les honnimes du monde entier. Mais il y a eu aujourd'hui une volonté de mettre effectivement les pays de l'Ouest également en avant et de commencer par la France en ordre de priorité concernant les pays de l'Aliya. Alors justement, c'est vrai, Binyamin Netanyahou a fait son premier déplacement à l'étranger en venant à Paris. Vous le suivez de près. Pourquoi cet attrait d'Israël pour la France et le vôtre en particulier, puisque vous êtes en charge de l'immigration et de l'Aliya ? En fait, ce qui se passe, c'est qu'on se rend compte effectivement en Israël que les juifs de France sont extrêmement proches d'Israël, extrêmement sionistes, ils ont beaucoup d'amour pour Israël. Et donc, c'est important dans le domaine de l'Aliya et de l'intégration de venir et quelque part de récolter les fruits de cet amour d'Israël et de ce sionisme. Et donc, le ministre dit qu'il est important pour lui de mettre l'accent sur deux choses. D'abord, l'Aliya des jeunes qui souhaitent venir en Israël. Et également, l'Aliya communautaire qui permettrait à des gens de rejoindre Israël et d'être intégrés dans des communautés. Alors, justement, à propos de communauté, vous avez pu rencontrer, jeudi, les principaux responsables de la communauté juive en France. Que retenez-vous de ces entretiens ? Dans les jours, vous avez rencontré les chefs de l'agriculture de l'agriculture. Qu'est-ce qu'on a fait avec vous de ces conversations? Résult, c'est que la relation avec l'agriculture est très importante. Il est aussi important pour l'agriculture de l'agriculture. Et ce qu'on a fait l'agriculture de l'agriculture, ce n'est pas dit que l'agriculture de l'agriculture de l'agriculture. Si on nechante pas à l'agriculture de l'agriculture, ce n'est pas à l'agriculture, ce n'est pas à l'agriculture. même avec l'hénagé avec le Constituent-Rouard et avec le Kriif et les autres j'ai appris, j'ai appris avec un student, j'ai appris et j'ai appris, j'ai appris et j'ai appris avec un pilantropi comme Mare Kaisenberg et la Chavoua qui a fait par rapport à ce sujet j'ai appris j'ai appris j'ai appris j'ai appris j'ai appris et j'ai appris j'ai appris j'ai appris j'appris j'ai appris j'ai appris j'ai appris j'ai appris j'ai appris j'ai appris à ce que j'ai appris avant que le lien avec la communauté est très important et au contraire peut-être de ce qu'on pourrait penser le fait d'être en lien avec cette communauté et de renforcer également la communauté c'est également ce qui renforcerra l'Aliha pour pouvoir renforcer l'Aliha il faut qu'il y ait également une communauté juive qui soit extrêmement forte ici C'est pour cette raison que le ministre a rencontré les principaux directeurs ou présidents des différentes organisations. Mais pas que. Il y a eu également des visites dans une école, des visites avec des étudiants. Également, sous l'impulsion de Marc Eisenberg, hier soir, une visite avec une équipe de philanthropes qui sont également prêts à aider. Et le ministre est très impressionné par la possibilité de faire ici, en France, de nombreux liens et de nombreuses coopérations, comme on l'a dit, et pour l'alliée des jeunes, et également pour l'alliée des familles et des communautés. Je veux aussi l'aussi fait un autre. Nous sommes en période de la mort et de la mort, c'est-à-dire que c'est vrai, dans l'avance de la réaction, c'est-à-dire que nous sommes arrivés à la réaction de 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 la réaction. Mais au bémis du sujet, au sol, la réaction de la réaction de la réaction, il est important de m'assurer de les étudiants et de l'assurer. Lorsque le gouvernement a été créé, il y a également des négociations qui se sont faites au sujet du budget de l'Etat. Donc, dans les négociations, ce sont très bien passées pour pouvoir avoir des budgets conséquents sur l'alliée et l'intégration. Mais entre les négociations et le budget réel, il y a également parfois, il y a du temps qui se passe. Donc maintenant, l'État d'Israël va s'attaquer au budget, au nouveau budget. On espère que le nouveau budget va être adéquat à ce qui s'est passé dans les négociations pour pouvoir améliorer toutes les conditions d'aliyah d'intégration. On a souvent entendu dire que l'aliyah de France vers Israël, c'était une aliyah de qualité. Pourquoi ? Nous ne pouvons pas dire que l'aliyah de France vers Israël est une aliyah de qualité. Pourquoi ? à mesquiteurs, on a l'aliyah de l'aliyah d'aliyah d'habitables. En tout cas, c'est la raison de l'éducation des gens qui viennent avec des diplômes en Israël. C'est évident, mais bien plus que ça, en fait, on se rend compte que l'aliyah de France est d'une grande qualité par leur proximité à Israël, leur amour et leur sionisme. Le ministre a fait le Shabbat, le week-end, dans une communauté. Il a vraiment senti ce lien de la communauté avec Israël et ce lien entre lui et la communauté. Et c'est finalement ça qui fait la différence. C'est-à-dire que lorsqu'on parle d'une aliyah de qualité, c'est avant tout l'attache des gens à Israël et l'amour des gens pour Israël. La montée, l'installation en Israël, l'aliyah des Juifs de France stagne plutôt ces dernières années, malgré ce que vous venez de dire. Comment est-ce que vous comptez la dynamiser et avec quelles mesures concrètes ? Vous avez parlé tout à l'heure du vote, du budget qui vous semblait favorable. L'alliée de la Chaffette, les années les dernières années, c'est pas un peu d'aché. C'est pas un peu ce qui est-à-dire que vous avez dit, c'est-à-dire que vous avez dit, c'est-à-dire que vous avez dit, ce ce qui est-à-dire que ça va compressed. Je pense que la ص�ine de la Chaffette a l' unnaturalité de espaçonné, c'est-à-dire que l'Allemagne, c'est-à-dire que la��ぇ de barrime. C'est-à-dire que l'oncle je existe, il est toujours un touché. ou dans le cadre de l'économie, je me souviens et je me souviens que je réussis à l'économie de l'État. C'est une aide au logement qui sera peut-être plus conséquence et mieux adaptée, mais également en termes d'insertion professionnelle, comme on fait pour, également en termes de budget, pour pouvoir mettre des budgets pour permettre aux gens de mieux s'insérer professionnellement lorsqu'ils décident de venir habiter en Israël. Merci beaucoup, Offire Sofer, ministre israélien de l'ALIA et de l'intégration, d'être venu, d'avoir accepté l'invitation de Radio-J pour cet entretien exclusif. Et merci beaucoup à Ariel Candel, directeur général de Qualita, d'être venu aussi ce matin dans nos studios pour assurer la traduction. Merci beaucoup, restez avec nous sur Radio-J.